re bonjour les amis et me voilà de nouveau pour l'autophagie alors pourquoi une autre vidéo parce qu'autrement vous le savez on est perdu on ne trouve plus rien l'autophagie alors vous avez différentes méthodes de faire de l'autophagie vous avez trouvé des quantités de sites surtout américains sur l'autophagie différentes méthodes mais une chose qui est constante c'est pour vous devez pour faire de l'autophagie il y en a qui parle de 16 heures ça ne sert à rien c'est clair ça ne sert à rien vous devez commencer pour entrer en autophagie profonde hélas c'est dur je sais mais minimum minimum 5 jours de diète alors vous pouvez boire un peu 20 centilitres par jour si vous buvez plus et bien vous passez à huit jours de diète le mieux c'est de ne rien boire du tout vous savez peut-être pas mais maintenant vous le savez que notre corps est capable à partir des graisses de prendre trois litres de fabriquer trois litres d'eau à partir de nos cellules graisseuses donc ne vous inquiétez pas vous n'allez pas mourir de désidatrasme bon vous avez compris donc la manière de faire de l'autophagie c'est d'abord y entrer en autophagie profonde l'autophagie vous savez ce que ça fait deux phases la phase catabolique ce que j'appelle la phase de destruction pour être plus simple et la phase anabolique que j'appelle la phase de reconstruction toujours pour être plus simple alors une fois que vous êtes rentré en autophagie à ce moment là ce que je vous conseille c'est de passer en omad omad ça veut dire one meal a day un repas par jour parce que comme ça vous êtes certain de rester en autophagie et d'avoir la destruction de vos cellules malades idéales voilà personnellement j'allais jusqu'à deux jours je entre un repas par jour et un repas tous les trois jours et j'alternais et comme ça je l'ai fait pendant un bon mois de manière à être certain certain d'être en autophagie profonde alors comment vous savez que vous êtes en autophagie profonde et ben c'est extrêmement simple vous n'avez plus faim du tout votre cerveau n'envoie pas de signaux à votre estomac au manger un peu j'ai faim non il a tout ce qu'il faut avec les graisses qui sont transformés en corps cétonique qui est la nouvelle alimentation de votre corps et de votre cerveau de ce fait aucun souci vous n'avez pas faim vous n'avez pas soif vous avez tout ce qu'il vous faut c'est juste dans le mental il faut résister pendant que les autres autour de vous mangez et ben vous vous ne mangez pas c'est aussi simple que ça c'est simple mais c'est pas facile je peux le dire puisque maintenant ça fait depuis le 19 janvier que je j'alterne tout type d'autophagie jusqu'à plus de vingt jours où j'ai failli tomber dans les pommes alors voilà où on en est avec l'autophagie vous savez que vous devez être en autophagie si vous voulez tuer vos cellules cancéreuses et toutes les autres cellules malades y compris le diabète parkinson alzheimer stérose en plaques toutes les maladies métaboliques je vais pas répéter tout ce qui m'est arrivé vous pourrez regarder mais je n'ai plus aucun symptôme de rien du tout je ne me sens pas malade et je pense que je ne suis plus malade mais ça c'est un rêve voilà donc maintenant on passe à la troisième vidéo au revoir à tout de suite c'est un rêve